Vous rêvez d'initier votre enfant au piano ? Mon nom est Nathalie Vedman, je suis diplômée d'un premier prix de piano du Conservatoire et j'enseigne la musique en plein cœur de Bar-le-Duc. Enseignante passionnée depuis 20 ans, ma pédagogie est adaptée à la psychologie de chaque enfant à partir de 4 ans. Plusieurs concerts sont déjà prévus à Paris et en Meuse, inscription ouverte au 06 76 48 37 52. La salle communale à Savonnière-en-Pertoy, désormais inaugurée. Une rentrée pleine d'espoir pour le CSB Tennis de Table. Rien ne se perd, tout se transforme avec l'artiste C2P2L. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 12 septembre. Une nouvelle salle municipale a été inaugurée à Savonnière-en-Pertoy. Baptisée la maternelle, elle fait office de salle d'effet puisque cette dernière n'est plus utilisable, même si la commune envisage qu'elle le soit d'ici 2024. Pour l'occasion, cet ancien établissement a été rénové, permettant ainsi à la commune et aux habitants d'avoir un lieu propre. La région a donné plus de 100 000 euros dans le cadre de la relance rurale et du plan ClimAction afin d'accompagner la commune dans l'achat d'équipements, notamment à basse consommation. Écoutez. Les enjeux de cette salle sont multiples. D'une part, réhabiliter un bâtiment qui était resté à l'abandon. La commune se doit d'entretenir tous les bâtiments publics. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de pouvoir recréer du lien social sur la commune. Nous n'avions plus de salle des fêtes, plus de salle de convivialité. Donc l'intérêt était de pouvoir reproposer aux habitants un lieu convivial, un lieu où les gens peuvent venir se rassembler, faire un repas de famille, faire proposer une activité par les associations, ce genre de choses. C'est emblématique, je crois, de ce qu'on souhaite soutenir, des équipements structurants et collectifs pour une commune. Là, c'est une salle multi-usage de convivialité, qui va pouvoir asseoir la vie associative, qui va compléter aussi les équipements de l'école, etc. Donc c'est vraiment... Et dans une option de rénovation énergétique, donc des transitions écologiques, donc c'est vraiment ce qu'on souhaite promouvoir à la région. Et du sport maintenant avec le tennis de table. Le club de Saint-Dizier a retrouvé ses adhérents depuis un an. En effet, après des années compliquées, le club est passé de 5 licenciés à plus de 35 aujourd'hui. La passion du tennis de table en Haute-Marne n'est pas oubliée. Et le club compte bien la faire perdurer. Un reportage signé Janzo Repair. A l'heure de la rentrée, les pongistes ont ressorti les raquettes au CSB. Le club de tennis de table Le Bragard compte aujourd'hui une quarantaine de licenciés, mais cela n'a pas toujours été le cas, puisqu'il n'était plus que 5 adhérents il y a un an. Pascal Vieilhomme, ancien entraîneur à Heurville-Bienville, a décidé de revenir dans son club d'origine pour tenter de faire revivre la passion du tennis de table en Haute-Marne. Sadizier, qu'est-ce que ça représente pour moi ? C'est mon ancien club. Mais surtout, ce que ça représente, c'est 28 000 habitants, la plus grosse ville de Haute-Marne. Et je pense que c'est peut-être par là qu'on doit commencer la reconstruction. Si dans une ville comme Sadizier, on arrive à avoir une centaine de licenciés, c'est jackpot. Si nous, on a 100 licenciés, que les autres clubs arrivent à 80 sans licenciés, c'est le pied. Donc je me dis qu'on peut sans doute encore sauver le tennis de table à Haute-Marne. Depuis un an, le club est heureux de revoir ses adhérents autour de la table. Forte de ses trois équipes, cette nouvelle saison s'annonce donc prometteuse pour le CSB, avec de fortes ambitions. Pour moi, le bel objectif, ce serait au mois de septembre, l'année prochaine, d'être 70-80 licenciés. Après, à moyen terme, c'est-à-dire que moi j'appelle moyen terme 3-4 ans, ce serait d'avoir une centaine de licenciés avec une équipe féminine qui évolue au moins en national 3. Et puis après, on arrive à former des gamins. On sait que pour jouer en régional, il faut 3-4 ans pour former un jeune joueur. Là, on en a eu déjà cette année. On va se donner 5 ans. Et dans 5 ans, j'espère que les équipes vont évoluer au niveau régional. Et puis après, pourquoi pas plus ? Pour atteindre ces objectifs, ce ne sont plus les licenciés qui manquent au club aujourd'hui, puisque le nombre d'inscriptions est remonté en flèche. Des pongistes très motivés, qui sont heureux de pouvoir retaper la balle blanche. Alors, j'ai choisi de m'inscrire dans ce club parce que, étant petit, j'en ai fait pendant 10 ans, donc de mes 8 ans à mes 18 ans. Après, étant parti au boulot, ça me manquait un petit peu. Du coup, je voulais revenir et puis là, cette année, je reviens au Télis de table dans cette région. C'est plutôt une ambiance amicale, familiale et c'est un bon compromis entre le loisir et la compétition. La ville de Saint-Dizier participe également à la mise en place de nombreux moyens pour permettre au CSB de mener à bien ses entraînements. Une aide non négligeable que tient à souligner le club Bragard. Au niveau de Saint-Dizier, ce qui me plaît bien aussi, c'est que la mairie est partie prenante. On demande des choses qu'ils nous font. Très rapidement, ils nous ont fait un éclairage. Après, on va avancer au niveau de la salle et tout. Et donc, notre premier sponsor, c'est la ville de Saint-Dizier. Mais après, on va chercher d'autres et j'espère en trouver pour pouvoir avancer. Après de nombreuses années difficiles, cela ne fait désormais plus aucun doute, le CSB a bien relancé la cadence. Le club est confiant pour les saisons à venir et espère poursuivre son développement. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 107. Ce dimanche 12 septembre, les communes de Morule-Montoy et Parny-sur-Saut seront réunies ensemble pour commémorer le 107e anniversaire de la bataille de la Marne. Et allons désormais à la rencontre d'un artiste local. Des vieux livres, de la découpe et du collage, ce sont les trois éléments dont a besoin C2P2L pour produire d'étonnants tableaux. Il a accepté de nous dévoiler ses secrets de fabrication. Un reportage de Chloé Gaillard et Kéliane Dutreuil. L'exposition ou la vente d'œuvres est un graal difficile à atteindre pour un artiste. Fabien Capellina, alias C2P2L, a réussi à obtenir les deux en quelques cinq années. Ce bragard d'origine réalise des collages en redonnant vie à des objets joués dépassés. Sa matière première ? Des livres ou bandes dessinées dont la date de limite de consommation est passée depuis bien longtemps. Je travaille des vieilles bandes dessinées, je travaille des livres d'images. Après j'ai vraiment une préférence pour les livres très très anciens. Le plus vieux que j'ai travaillé c'est de 1869. Son succès l'a poussé à vendre ses productions. Ce travail graphique est donc maintenant accessible au-delà des expositions. Ça représentait tout ce que représente la France avec la Marianne, le timbre culte comme on l'avait dans le temps, dans notre jeunesse. Et fait avec une nouvelle technique, plein de choses, des images collées, superposées, c'était bien. Il aime bien faire passer des messages dans ses règles, des fois c'est un peu subtil sur certaines choses. C'est son monde un peu à part d'artistes, je pense utopiques, rêveurs, qu'il aimerait que le monde soit à sa façon et il veut faire passer ses messages. Pour lui, chaque tableau raconte une histoire. C2P2L nourrit son inspiration via ceux qui l'observent ou via les actualités. Là c'était un moment où on écoutait la télé, la radio, tout allait mal et ainsi de suite. Et j'ai vu l'image du Bugs Bunny comme ça, je me suis dit mais c'est génial de la retravailler, quoi de neuf docteur quoi. Oui mais oui, quoi de neuf, c'est pas terrible, terrible. Cet artiste propose un travail minutieux avec des livres de récupération auxquels il donne une nouvelle vie. Ses œuvres à succès lui ont même permis d'être invité les 2 et 3 octobre prochains au festival de BD Bulle en Champagne à Vitry-le-François. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, le prévision météo de demain présenté par Alison Godefroy. Très belle semaine là. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, le soleil sera plutôt timide à Saint-Dizier, Vitry-le-François et à Chaumont. Les températures seront fraîches avec 12 degrés à Bar-le-Duc. Pour l'après-midi, le soleil sera décidé, il fera beau partout. Côté température, on attend 25 degrés à Vitry-le-François. Demain, lundi 13 septembre, nous fêterons les aimés et nous perdons 4 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Dair. Le lac du Dair, la mer en champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. On commence cette nouvelle semaine avec le retour de la chaleur. Tout de suite, la carte du lac du Dair. On annonce du soleil et quelques nuages sur les plages de la Cornée du Dair, à Larzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 26 degrés. La température de l'eau, quant à elle, sera 20 degrés. Lundi suivi sera de 5. Pour les plages de Gifomont et Champaubert, on annonce également des éclaircies, avec un vent qui ne dépassera pas les 5 km heure. En Meuse, du côté du lac de la Madine, on annonce du soleil et quelques nuages. 24 degrés pour les plages de Eudicourt et Nonsard. 18 degrés pour la température de l'eau. Lundi suivi sera de 4. Dans l'aube, au lac d'Orient, le temps sera ensoleillé. Les nuages se feront rares à la plage de Géraudeau, de Minil-Saint-Père et de Lusigny. Il fera 26 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 19 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amanse et la plage de Dienville. Au programme du soleil, il fera 26 degrés et l'eau sera à 19 degrés. C'est la fin de cette météo des plages. On se retrouve demain sur Puissance Télévisions. Sous-titrage ST' 501